Il s'est passé des choses dernièrement à Kinshasa, quelle est votre réaction en tant qu'EREP ? On ne peut pas prendre des armes contre son propre pays. Nous agissons pour la République, je veux vous donner ça en primeur, ça c'est un scoop pour vous. Nous sommes en train de préparer un projet où nous allons faire une grande campagne, au niveau national et aussi international, où nous allons exhorter à la population de dire non à la rébellion. La rébellion ne se limite pas à la prise des armes, la rébellion c'est aussi au sein de nos institutions. Je pense que nous avons des règlements d'ordre intérieur, nous avons la constitution qui est notre rempart, qui nous dit la manière de fonctionner, c'est que toute personne qui fonctionne en dehors de cela est un petit peu rebelle, d'une certaine manière. Et comme c'est un sujet qui englobe beaucoup de cas concrets, alors nous voulons à ce que ce projet-là puisse être relié un peu partout dans notre pays et même à l'international, ici à la diaspora, pour que tout le monde, tout Congolais, sache que nous n'avons pas besoin de nous battre contre notre pays. Nous, quand nous disons nous, AREP, agissons pour la République, l'idée est que chacun d'entre nous puisse faire sa part. C'est quoi faire sa part ? Vous êtes journaliste, votre part c'est de faire de telle manière à donner de l'information ou à chercher de l'information de la bonne manière qui se soit. Et les politiques à faire leur travail. Quand on est entrepreneur, c'est de participer à l'évolution de son business et pour aussi aider le pays à aller de l'avant. Mais chacun doit faire sa part là où il est, évitant à inciter qui que ce soit à prendre les armes contre son pays. Nous avons eu des élections, toute personne a été conviée. Le président de la République a suffisamment été plébiscité par le peuple congolais et il le savait. Il savait qu'il était aimé par la population. Donc il a laissé la porte ouverte à toute personne. Donc ceux qui font des insurrections, ce mouvement insurrectionnel, ils avaient la possibilité de venir se faire élire. Si c'était les gens, ou du moins les gens providentiels que le peuple attend, ils avaient cette possibilité de venir participer au scrutin direct que tout le monde attendait. Et ils ne se sont pas présentés pourquoi. Donc je pense que c'est anticonstitutionnel de le faire dans ce sens-là. et nous décourageons toute personne qui souhaiterait prendre les armes contre le pays. Ok. Donc c'est un message adressé à l'AFC ? C'est un message adressé à tout Congolais qui est pris de paix. D'accord. Est-ce que la guerre de l'Est va se terminer un jour ? Nous pensons par l'aide de Dieu, ça se terminera, bien sûr. Toute chose a une fin. C'est un message adressé à tous.